Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au-delà à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par condition et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'agricorne du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, le torchon brûle entre Ayadéma et son parrain, son ex-parrain, j'allais dire, Alassane Draman Ouattara, le chameau, le fameux dribleur, pour reprendre les termes du premier ministre par intérim du Mali, Maïga. Alassane Ouattara a piqué une colère monumentale contre son frère Kadé, ou plutôt son fils, Ayadéma. Oui, vous savez ce qui s'est passé. En fin de compte, c'est Ayadéma qui a poussé, qui a convaincu le gouvernement de Tiani de négocier, de rencontrer les religieux. Et de rencontrer, vous savez, c'est incroyable. Les religieux qui sont venus là, c'est l'œuvre d'Ayadéma. En fait, le gouvernement de Tiani ne veut plus négocier avec la CDR. Et il a raison, parce que ce sont tellement des nuls, ils ne comprenaient tellement rien. Ils veulent être les esclaves à vie et ils veulent laisser à leurs enfants ce fardeau de l'esclavage et de la colonisation vis-à-vis des Blancs. Mais, voilà. Ayadéma, on trouve que ce n'est pas bon. Donc, il a parlé avec son frère du Niger, le général Tiani, pour le conseiller de parler avec eux. Au moins, cette intervention pourra déboucher à une reprise des négociations avec la CDR. Que Alassane Ouattara et, comment dirais-je, Patrice Tadon et Makissa sont en train de gérer pour le compte de la France. Le Ghana, Nanea Akufo Ado, avait commencé aussi. Les gens lui ont dit, attention, le roi des Anchantis lui a dit, toi là, Kéba na yo, Petit, Kéba. Kéba. Banga liwa da Banga. Maison d'Ari. Bref. Lorsque Alassane Ouattara a appris qu'Eyadéma était en contact avec le Niger, alors qu'Eyadéma ne fait que faire ce que la CDAO a dit, puisque la CDAO a dit, le président de la CDAO, Bola Tinoubou, a bien précisé que notre première option, notre option prioritaire, c'est la négociation. Et il sait qu'il ne peut pas intervenir militairement, parce que s'il intervient militairement, il va déstabiliser tout le Nigeria. Il sait clair. Donc, comment dirais-je, Eyadéma ne fait que faire ce que la CDAO a prévenu. Eyadéma respecte les sanctions. Il a suspendu des relations commerciales avec, comment vous appelez, avec le Niger. Mais quand même, il parle avec Chani pour voir comment il faut faire pour essayer de ramener les choses à la normale. C'est-à-dire que ce n'est pas le retour de Bazoub, parce qu'il sait que le retour de Bazoub, c'est Bazoub, on peut parler de lui dans le passé. Il a été Bazoumé, c'est fini, il ne va plus se Re-Bazoumé ou se Dé-Bazoumé, c'est fini, il ne va plus le faire, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Alors, quand Alassane Ouattara apprend ça, il pique une colère. Il dit, mais comment se fait-il que nous, on a dit qu'on ne doit plus parler avec lui ? Donc, en fin de compte, s'il n'y a pas de négociation, ce n'est pas à cause de Chani, mais c'est à cause de la CDAO. Je vous répète, à réécouter, c'est comme ça qu'on arrive à les avoir. Vous voyez comment le langage corporel, les messages subliminaux, peuvent vous permettre de comprendre une situation. En fait, ce n'est pas Chani qui refuse les négociations. Quand vous écoutez sur RFI France 24 et toute la panoplie des imbéciles de la France et de l'Occident, toute cette panoplie-là, ils vont vous dire, non, Chani ne veut pas les recevoir, il a fermé la porte aux négociations, donc il faut une intervention militaire. Ils font ça pour faire croire que c'est Chani qui ne veut pas en fait, en réalité, ce sont eux, via la CDAO, qui ne veulent pas qu'il y ait une négociation. Au point où le président, il y a des mains, il parle avec Chani en cachette. Le pauvre, j'ai pitié de lui, c'est là. J'ai pitié de lui. Vous voyez, il est obligé de parler avec son frère, comme on dit en congolais, « Na kundoulpe », vous voyez, en cafillage, là, tu vas dans un coin, tu parles et tout. Un tricheur, un tricheur. Parce que c'est la CDAO qui ne veut pas les négociations. La CDAO dit, pour négocier, il faut d'abord que tu nous ramènes Bazoum au pouvoir. Alors que c'est impossible. C'est-à-dire qu'aucun officier de ce rang-là, qui a fait un coup d'État, on lui demande, ramène-nous ce type-là tranquillement et puis toi, tu t'en vas. On va t'envoyer en exil en Côte d'Ivoire. On va te tuer en Côte d'Ivoire, oui, peut-être. Il pouvait dire ça et puis il comprendra mieux. Mais en fait, aucun officier ne peut accepter ça. La population, les Nigériens, ils ne vont pas accepter ça. C'est-à-dire que Tchani, s'il fait ça, il n'aura même pas le temps de quitter le Niger pour aller en Côte d'Ivoire s'installer là-bas. Même si on lui a proposé des millions, il n'aura pas le temps d'utiliser ça parce que le peuple va le tuer. Non. Donc, l'histoire de Bazoum, c'est déjà... Bazoum est déjà enterré. Ce que vous voyez là, c'est la coquille vide. Sans pouvoir, il n'existe plus. Et Alassane Lothar s'est mis à insulter. Et Yadema, le pauvre, il a insulté de tous les noms. Il a beau insulter, insulter, mais Yadema a gardé le calme. Ce que j'apprécie, apprécie, c'est qu'il a utilisé une technique qui est parfois nécessaire. On répond les imbéciles par le silence. C'est comme si vous vous discutez avec un fou. Vous allez avoir quoi ? Vous ne pouvez pas faire la morale à un fou. Non. Vous voyez, Alassane Ouattara réagit comme son maître. Macron aussi est fou. Alassane Ouattara ne peut que devenir fou. Donc, vous ne pouvez pas les raisonner. Et Yadema a compris ça, que non, c'est un imbécile. Je ne veux rien, je ne peux pas me dire. Alassane Ouattara a insulté, a raconté toute sa vie. Il a traité, Yadema, de tous les noms d'oiseaux. Quand il a fini, il dit, le mot a fini. Oui, bon, merci. Il a raccroché. Donc, Alassane Ouattara s'est retrouvé dans une situation où il a prêché dans le désert. Il a prêché dans le désert. C'est un Jean-Baptiste. Le Jean-Baptiste avait au moins les oiseaux qu'il entendait. Mais, lui, Alassane Ouattara, et Yadema, de l'autre côté, au bout du fil, là. Il ne l'écoutait pas. Il ne l'écoutait pas, puisqu'il a un temps de l'insulter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne l'écoutait pas. Il met le téléphone là, il parle. Tu as fini? Oui. Bâton. Merci. Bye. Il est parti. Et voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais, ça nous permet de comprendre maintenant que, en fait, et c'est ça la leçon à tirer, ce n'est pas Chiani qui ne veut pas négocier avec la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui ne veut pas négocier pour privilégier l'option militaire, pour donner une chance à l'option militaire. Voyez ce qui est en train de se passer. Malheureusement, cette option n'est pas soutenue par, on le voit aujourd'hui par l'Union africaine même. Donc, ils sont bloqués. La France ne peut pas mener une guerre seule en Afrique contre n'importe quel pays africain. Surtout là où vous avez l'Algérie, le Maroc, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Mauritanie. Ah, vraiment. Si la France peut, si la France résiste même une journée de guerre, les généraux français disent que la France ne peut pas mener une guerre de haute intensité. Vous savez ça, non ? Ce n'est pas moi qui ai dit ça, les généraux français. Les français n'arrivent pas à financer la guerre, non ? Les Ukrainiens, là, appellent, demandent des renforts. Ils sont venus en Afrique pour demander des soldats. Parce qu'en Occident, là, ils n'en trouvent plus. Vous voyez le problème ? Si les Ukrainiens, là, qui sont racistes comme tout, qui ont tué nos étudiants parce qu'ils les ont obligés à aller en guerre, ils viennent encore en Afrique pour ramasser des pauvres africains pour aller faire encore la guerre, comme lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est parce qu'en Europe, là, ils n'arrivent plus à en trouver. Vous voyez là le problème ? Ça veut dire que si la France mène la guerre, elle n'aura pas. Personne ne va la soutenir. Les mercenaires, il faut les payer. Les mercenaires, ce n'est pas gratuit. Il faut payer les mercenaires. Les Africains, même quand ils prennent le baguette, ils payent. Parce que nous, on a les matières premières. Nous, on a les matières premières. C'est fait pour ça ? Les matières premières, vous croyez que c'est fait pour quoi ? C'est pour jouer avec ? Non, c'est pour ça. Quand tu as des problèmes graves comme ça, le terrorisme qui est en train de nous massacrer, nos enfants, nos femmes, nos parents et tout, il faut utiliser ça. C'est ce que je reproche à Tisekedi qui est en train de dormir. Il n'est pas capable de prendre les matières premières, aller donner aux Russes, aux Chinois, aux Coréens pour qu'on lui donne des armes pour neutraliser un petit Rwanda. C'est ça que je reproche à Tisekedi. Il n'y a pas autre chose. C'est tout. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Non, quand la CEDAO veut des négociations, la CEDAO osse le temps. La CEDAO veut négocier sur le retour de Bazoune, ce qui est impossible. Il faut oublier ça. Nous, négocions pour une transition. Nous ne négocions pas pour le retour de Bazoune. On s'en fout de Bazoune. C'est fini son histoire et terminé. Ça, c'est arrêté. Il a assez fait le terrorisme. Maintenant, il doit payer et il doit être jugé. C'est comme ça. Si Tiani ne le juge pas, nous allons juger Tiani. Comme ça, c'est clair. Donc, la CEDAO, c'est qu'elle est en train de faire perdre son temps. Elle a donné l'ultimatum. Elle-même, elle s'est rétractée parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas faire la guerre. Le Nigeria, lui-même, qui a des forces, soi-disant, il est divisé, il est occupé par une partie et occupé par Boko Haram. Il n'a qu'à aller combattre Boko Haram. Alassane Ouattara, tous ses enfants sont en train de mourir là, dans le Sahel. Pourquoi il ne va pas les sauver ? Lui qui a une fameuse armée, il n'a qu'à aller les sauver dans le Sahel. Entre la Libye et la Tunisie, il n'a qu'à aller les sauver. Oh, bien-aimés frères et soeurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada